Salut à tous et salut à toutes, c'est Xana. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode sur les vitres. Si jamais au moment d'utiliser votre véhicule un beau matin, vous avez un problème avec une de vos vitres, tiens, elle est entre ouverte comme ça, je ferme la vitre et elle redescend comme ça. Ça veut dire qu'il y a un problème de calibration du montant de la vitre. En gros, soit elle touche quelque chose et elle redescend, soit il y a un problème sur l'étalonnage de la fenêtre. Donc, première solution, en fait, vous vous asseyez côté conducteur et vous descendez la vitre à fond, comme ceci. Et vous maintenez le doigt appuyé tout simplement sur le bouton concerné. Puis vous faites remonter la vitre, voilà, jusqu'à ce qu'elle s'immobilise. Et vous recommencez la manip trois fois. Et normalement, après la troisième fois, eh bien, votre vitre devrait arriver comme ceci. Voilà, elle devrait se fermer complètement. Si jamais vous avez vraiment plusieurs fenêtres ou que vous n'arrivez pas à justement calibrer vos fenêtres, eh bien, elle existe dans le menu entretien du véhicule, enfin, dans le menu service, pardon, pas entretien. Il faut maintenir appuyé jusqu'à ce qu'il y ait un petit flash. Voilà, là, on tape service. Oui, alors ne pas l'utiliser ce mode quand vous roulez. Donc, vous faites ça à l'arrêt. Et tout simplement, voilà, vous allez dans Closures, Fenêtres. Et là, on se retrouve avec justement le menu des fenêtres et quelle interaction on fait. Donc là, par exemple, j'appuie sur la fenêtre arrière-droite. On voit que j'ai pressé le bouton. Et ici, on voit que ça a été partiellement ouvert. Voilà, ou qu'il y a des messages comme quoi en mode automatique. Et du coup, on va lancer la calibration. Donc là, très simple, on vous demande que le système est bloqué pour éviter toute fausse manipulation. Donc, il faut soit vous équiper de la Kephob, donc la clé à acheter à part, soit la carte clé et vous allez la présenter à l'endroit où on démarre. Ensuite, on appuie sur le frein. Donc, pas besoin du code PIN. Et on va lever le clignotant. Donc, on voit que l'action que je fais va débloquer cette procédure. Ça y est, la procédure est débloquée. Je peux maintenant lancer la calibration. Donc là, ça me dit que, attention, la détection anti-pincement sera désactivée durant le calibrage. Toutes les portes doivent être, bien sûr, fermées avant de lancer ceci. Et là, vous voyez, toutes les fenêtres montent et descendent. Et voilà, toutes mes fenêtres sont maintenant calibrées. Alors, si par contre, vous voyez un phénomène assez étrange sur votre Tesla, vous ouvrez la porte, vous refermez la porte, vous voyez que la vitre monte à fond et redescend légèrement. Ce n'est pas un bug, ce n'est pas un défaut. C'est tout simplement la voiture qui se prépare pour le gel. Parce que si la vitre est collée sur le joint, ça va être difficile d'ouvrir la porte. Donc, elle se met légèrement en trouvert afin de justement pouvoir réouvrir facilement la porte. Et d'ailleurs, vous le remarquerez, surtout quand vous montrez à bord de votre véhicule tout seul le matin, vous verrez que les trois autres vitres vont, elles aussi, remonter d'un cran. C'est tout simplement parce qu'elles ont toutes les quatre descendues légèrement afin de vous permettre de monter facilement dans le véhicule. Et vu que vous vous apprêtez à partir, toutes les vitres remontent afin d'éviter le sifflement dû à une prise d'air. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et sur ce, on se retrouve à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501